Il y a tout juste un an, éclatait le plus gros scandale de corruption de l'histoire des institutions européennes, le Qatargate. Des députés se sont vendus à un État étranger pour des mallettes de billets. Et on apprend même aujourd'hui que le commissaire Skinas serait mêlé, ce que je pointais déjà il y a un an. Et je me souviens de chacun d'entre vous ici, chers collègues, venir à cette tribune, dire la main sur le cœur, plus rien ne sera jamais comme avant. Et un an après, rien n'a changé. L'immense majorité des réformes promises a été enterrée. Des députés peuvent continuer tranquillement à être grassement rémunérés par des lobbies ou des États, en toute impunité. Aux oubliettes, l'autorité éthique indépendante que vous nous avez promise depuis le début de votre mandat, Madame Jourova. Les corrompus, chers collègues, sont comme les vampires. Ils détestent la lumière. Mais l'opacité, elle, reste la règle absolue de toutes les négociations. Pardon pour ce coup de gueule, mais je crois sincèrement que vous vous foutez de nous. Je ne vous lâcherai pas et comptez sur moi, sur nous, sur mon camp politique pour continuer à mener la bataille, pour chasser tous les lobbies et les ingérences extérieures des institutions européennes. Pour qu'une bonne fois pour toutes, l'éthique prime sur le fric. Merci. Merci.